Pourquoi ce scientifique japonais, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 2016, s'est converti à l'islam ? Yoshinori Osumi est un universitaire japonais, spécialiste de biologie cellulaire. En 2016, il fait une découverte majeure sur le corps humain. Yoshinori explique que le corps humain peut s'auto-nettoyer. Quand le corps a faim, il se mange lui-même et nettoie toutes les cellules malades, cancéreuses et vieillissantes. Ce qui permet de ralentir le vieillissement et lutter efficacement contre le diabète. Ce processus se nomme l'autophagie. Yoshinori a démontré que pour déclencher ce processus d'autophagie, il faut que notre corps se retrouve dans des conditions inhabituelles. Pendant que Yoshinori présentait sa découverte, on lui a demandé s'il existait un moment idéal pour que l'autophagie combatte les cellules cancéreuses. Il a répondu que oui. Et pour cela, il fallait 8 heures à 14 heures de jeûne, sans boire ni manger, pendant 25 à 28 jours par mois, chaque année minimum, pour éliminer complètement les cellules cancéreuses du corps. Ce que venait de décrire Yoshinori, c'est le jeûne du ramadan. Les musulmans du monde entier jeûnent environ 29 à 30 jours chaque année. Ils s'abstiennent de boire et de manger, sur une période de 8 à 14 heures, selon le jeûne le plus long et le plus court dans le monde. Grâce à ses recherches, Yoshinori a été récompensé du prix Nobel de médecine. Il a déclaré que la manière de jeûner des musulmans est idéale pour déclencher ce processus. Quelqu'un m'a demandé ici, pourquoi, alors que l'islam est si avancé dans la science, les musulmans ne créent rien. Par musulmans, il entend bien évidemment, les arabes. Or que l'islam n'est pas la religion des arabes. Muhammad paie et salut sur lui, n'a pas été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Ismaël, comme Jésus paie sur lui. Sourate 81, versets 24 à 27. Les arabes ne sont pas l'univers, et nos frères et sœurs du monde entier, comme Yoshinori, démontrent grâce à la science, la véracité de l'islam. Mais l'histoire est témoin que nos frères et sœurs arabes ont révolutionné la médecine et les sciences. Votre manque de connaissances n'effacera pas notre contribution au développement de l'humanité. Je vous laisse donc méditer sur ce verset. Les arabes ne sont pas écrits.